... Pour nous, c'est l'Île-Als, c'est vraiment un confort de transport. J'attendais beaucoup ça, parce que c'est un peu chiant d'avoir tout le temps les voitures. Moi, j'aime bien marcher, donc c'est une bonne chose, d'un côté. J'ai lu dans le journal que des commerçants n'étaient pas tous d'accord. Par rapport à notre remplacement, on n'a pas forcément ressenti un effet positif en termes de clientèle vis-à-vis de notre boutique. Ça perturbe beaucoup notre activité, parce que les gens, maintenant, ne viennent plus. Peut-être qu'il faut aussi chercher à dynamiser, à animer en même temps qu'il y a la pétanisation. Un tiers sont très satisfaits, un tiers qu'ils disent un peu comme vous, là, pour l'aller. On attend les deux jours, c'est important, les deux jours en situation, en semaine, pour fournir un bilan le plus complet possible et pour donner des pistes d'enseignement à celles et ceux qui, à un moment donné, auront un propos sur le futur de la piétonisation de la presqu'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada